Bienvenue à Derrière le comptoir! Ça va pas être tellement agréable en tant que quelqu'un manger du popcorn, non? Ouais, on est vendredi. J'attends Marilyn et pas rêve encore. Je me suis trouvé une bouteille de vin. Je n'ai besoin. Je me sens comme texte le corps le 23 décembre. On va vous parler de ce que vous voulez aujourd'hui. Une drôle de journée aujourd'hui pour moi. Un très bon matin et un après-midi de marde. Ça fait que j'ai fouillé pour m'ouvrir une bouteille de vin. C'est une 2006. Je n'ai pas réussi à trouver le prix. Je n'ai pas de nom. Mais elle est bonne en tabarnouche. Et je le mérite. Je le mérite. On va aller vous dire bonjour. On va aller vous dire bonjour. Bonjour, bonjour. Qui qui est là? Qui qui est là? Serge, merci, merci, merci pour de l'amour. Bon début de week-end à tous. Salut François. Salut mon cher vendredi soir. Tu vas semer le bonheur dans ma famille aujourd'hui. Ben merci. C'est toi qui sème le bonheur Nathalie. Dans notre toute gang ici. Christian Thibault. Salut, salut. Marie-Ève. Stéphane Nimbaud. Marie-Andrée. Marie-Andrée. Bonsoir, bonsoir. Danique. Jean-Maurice Vigeon. Bonjour, bonsoir. Un après-midi de marde. Ça vous arrive-tu des fois? La journée part bien. T'es un peu anxieux. Et là, t'arrives une nouvelle de marde. C'est ma journée. Fait que j'ai une chanson pour ça aujourd'hui. Martin Raymond, salut. Jean-François Lévesque, salut. Honnêtement, j'ai tellement eu la face dans l'écran aujourd'hui que j'ai de la misère à vous voir comme il faut. Ah non, qu'est-ce qui s'est passé? Un après-midi de marde. C'est pas grave. Demain sera une meilleure journée. Ce soir, ça va être une meilleure. Bonne fin de semaine. Attends un peu. Tu nous vas me dire, Danny. Bonne fin de semaine. À la fin. Salut, Eric. Tu es arrivé chez vous. Mélissa. Salut, la gang. Lucie Dumont. Allo, mon frère. Je t'écoute de la cabane en emballant des suçons. Oui, parce qu'on a en tabarnouche des suçons. Aujourd'hui, je pense que vous vous êtes passé le mot. Et vous avez passé le mot à d'autres personnes. Je pense que mon téléphone a sonné à peu près aux 3 ou 4 minutes non-stop. Quand ça sonne, c'est Shopify. Donc, ça veut dire que c'est une vente qui rentre. Je pense que ça a sonné toute, 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 toute la journée. Regardez, au moment où je vous parle, il y en a deux autres qui viennent de rentrer. Une troisième. Ha, 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 ha. On partage. Oui, donnez-moi de l'amour. J'arrive justement à de la sac, mais on va attendre. Je travaille fort le week-end. Ça fait longtemps que je n'ai pas été à sac. Moi, depuis le mois de janvier, je pense. Les dernières fois que j'ai fait venir du vin ici, c'était avec Puro Vino. Ha, 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 ha. Tatonne, c'est ma vie. Non, 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 non. Ma vie, ce n'est pas de la merde. Non, je ne chanterai jamais cette chanson-là. Parce que ça, cette chanson-là, ma vie, c'est de la merde. C'est presque être né pour un petit pain. Et ma vie n'est pas de la merde. J'ai eu une mauvaise après-midi, mais ça arrive. Puis, ce n'est pas grave. Merci, Josée, pour les étoiles. Et... Mais ma vie, ce n'est pas de la merde. Je vais vous la donner, la chanson, tout de suite. Allez! Madame Cahouette, pèse-y sur le piton. Parlez-moi d'amour. Redites-moi des choses tendres. Votre beau discours, Mon cœur n'est pas là de l'entendre. Doudoudou, je vous aime. Voilà. C'est ma toune. À moi. C'est de moi à moi. Parlez-moi d'amour. Parce que même si vous me dites que je chante pas bien aujourd'hui, je la prendrais pas. J'ai presque des lames dans le doigt de pratiquant. Je suis un gros acheteur de son. Merci, Véronique. Parlez-moi de ça, mon Robert. Michel Gilbert. Annick Primo. Santé. Hey! Regardez, je ne sais pas si vous pouvez le voir, là. Mais il y a une petite couleur ambrée. Je ne sais pas ce que j'ai ouvert. Je ne sais pas si je l'ai eu en cadeau. Honnêtement, je ne sais même pas si j'ai payé cette bouteille-là 10$ ou je l'ai payée 400$. Je n'ai aucune idée. Mais je n'ai pas eu le temps de la chercher avant. Si vous voulez me la chercher, je ne sais pas combien qu'elle vaut cette bouteille-là. Je suis un peu curieux. Vous l'avez vu? Une 2006. Salsot Évolutionne. Je ne sais pas combien qu'elle coûte. Je serais curieux. Vous me direz ça. Il est vraiment bon. Puis, on peut le voir qu'il a vieilli. Je l'ai fait décanter avec la patente à Daniel Durand. Il a ça ici. Il ne va pas aimer ça que j'appelle ça la patente. La patente. Regardez. Cette affaire-là, je l'ai fait vieillir. Puis, on peut le voir qu'il est orangé un peu. Je suis bien curieux de voir comment ça coûte, cette affaire-là. Tu aurais pu changer les paroles pour mon après-midi, c'est de la merde? Non. Même dans les mauvaises nouvelles, je suis un gars positif dans la vie, moi. Donc, voilà. J'ai vendu mon sell au bon moment. Aujourd'hui, c'était une drôle de journée à bourse. On va en parler deux minutes. Je m'en suis bien sorti. Je suis parti fort en partant. Et après ça, j'ai fait un mauvais trade à un deuxième. Mais là, le monde, ils veulent que je monte les pertes. Ils veulent rien que je monte. Ils ne montent pas les pertes. J'ai monté mes pertes. Aujourd'hui, j'ai fait trois transactions dans le rouge. Trois transactions profitables. La réalité, c'est que j'apprends maintenant. J'accepte. Quand je vois que ça ne dégringole pas, ça ne va pas dans mon sens, selon ce que j'ai prévu, je m'en débarrasse. Parce que ce n'est pas une science infuse. Ce n'est pas des algorithmes que tu peux faire. Merci, Cédric. Je m'en suis très, très bien sorti aujourd'hui. Mais c'est une journée fatiguante. Il n'y a pas de grandes transactions comme d'habitude. Et j'aurais dû me contenter de ma première. 3240. Puis, je passe à autre chose. J'aurais terminé à 9h37. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. Cheers! 50 ou 110$, Maxime? 50$ la bouteille? Bien, bonne. Je ne sais pas d'où ça vient. Je ne sais pas si j'avais acheté ça. Bien, merci d'avoir fait le suivi pour moi. Vous avez tout au même prix. Bien, il est bon. Il est très bon. Merci, merci. Merci, merci, merci. Merci! Tu n'arrêtes jamais, toi? Non? Replaying to Véronique. Mais non, on est une famille qui n'arrête pas. Nous autres, on est comme des speedy Gonzales. On pédale, on pédale, on pédale tout le temps. Oui, c'est ça. La bourse, ce matin, c'était drôle. Mais bon, j'ai bien fini. Et mardi, j'ai une réunion. Donc, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de transiger mardi. Ou peut-être un petit peu. Peut-être un peu. Il faut que je sois à Montréal mardi. On verra lundi. On va passer un beau week-end. Merci, Marie-Josée, que c'est gentil et une grosse amour. Merci beaucoup. Je ne sais pas aujourd'hui ce qui s'est passé sur le site. Pourquoi aujourd'hui, plus qu'une journée. J'ai hâte d'avoir les résultats finales aujourd'hui. Merci, Jasmin. Ma blonde a commandé... As-tu commandé un kangourou, mon kangourou? Je ne sais pas, ma chanteur. Annie, hey, salut. J'écoute en mangeant ton beurre d'érable à la cuillère. C'est-tu quelque chose d'assez bon, ça, du beurre d'érable? Merci, Annie. Annie qui chante, ça va pouvoir embarquer dans le live pour nous faire la petite chanson de Elvis. J'ai regardé les stats, justement, sur Shopify aujourd'hui. Ça fait le 10 décembre ou le 12 décembre. Ça va faire deux ans qu'on a lancé le site. Et Shopify nous dit que depuis le lancement, on est dans le 1% des sites avec le plus de transactions, les mêmes sites qui se sont lancés depuis ce temps-là. On est dans le 1% depuis deux ans des meilleurs sites avec le plus de transactions. C'est le fun de voir ça parce que c'est vous autres. Est-ce que tu as déjà fait ton vin? Non, Mélanie. Mon père en a déjà fait. C'était populaire. Ça goûtait le vinaigre. Je suis de Québec. Je ne trouve pas vos produits nulle part. As-tu fait beaucoup? Je n'ai pas vérifié. Je n'ai pas vérifié. Je vais vérifier ça tout de suite. Je vais te le dire. Ça a bien été. Je vais te le dire tout de suite. Je vais-tu le savoir en temps réel? Non. Ordinaire. Une journée ordinaire sur Amazon. D'ailleurs, sur ma boutique, vous m'avez demandé une bonne journée. Vous m'avez demandé est-ce qu'il va y avoir un spécial Boxing Day. La réalité, c'est que vous savez que j'ai enlevé le distributeur pour être capable d'offrir les produits à un prix abordable. Et moi, j'aime mieux vous donner un rabais à l'année qu'un rabais d'une seule journée. Ça fait deux fois que tu me dis ça, Madi Madi, que j'ai le mot « islam » dans François. Oui, si tu fais François Lambert, le dernier « islam », ça fait « islam », mais on s'en fout pas mal. Voilà. Voilà. Fait que, oui, on est dans le 1%. 1% des sites avec le plus de transactions. C'est le fun. Je le sais, il y a Mad dans mon nom. « Salut, j'ai décidé d'être écouté pendant que je fais mes bombes de chocolat chaud. » Ah, c'est donc bien le fun, ça. Oui, c'est comme votre 5 à 7, hein, virtuel. Vous vous connectez, vous faites des choses, on s'écoute, on se parle. François, t'es beau, t'es fin, t'es riche. Pourquoi les gens t'envoient des étoiles? Parce que je les divertis. Parce que je me lève à 3h du matin pour vous autres ici. Parce que je fais du contenu. Parce que je vous divertis. Parce que vous riez de moi quand j'embarque dans l'eau glacée. Et c'est ça. François, aucun de tes produits. Je le sais, c'est long, Maxi, ça commence à m'énerver pas mal aussi. Parce que je vous réponds toujours la même chose que ça s'en vient, ça s'en vient, ça s'en vient. Puis, ça gosse. Ça gosse un peu trop. Je vous ai dit hier, on va être chez Patrick Morin. Je pense que les produits partaient aujourd'hui. En tout cas, au courant de la semaine prochaine, on va être dans tous les Patrick Morin. C'est justement, j'oublie son nom, mais c'est une personne qui m'écoute. Elle me dit, j'aimerais ça les rentrer chez Patrick Morin. Ben, c'est fait. On va rentrer très bientôt. C'est le fun de faire ça. C'est le fun ça. Oui, les Maxi, ben écoute, vous allez chez Patrick Morin en attendant que les Maxi... Les Maxi... Il y a les supersoirs. On est dans tous les supersoirs au Québec. Donc, il y a ça. Salut, Donald. Ouais, c'est ça. C'est ça qui est ça. Alors, on est sur la route, mon beau-frère, pour venir encore. Parce que maintenant, on a deux personnes sur la route. Il y a Joe, puis il y a Marc. Marc est parti toute la journée, puis il n'est pas encore revenu. Il est allé jusqu'à Grenby. Il est allé chercher des chaînes d'attracteurs. Il est allé livrer à Roxton Pound, je pense. Un peu partout. Je prends ma douche à l'eau froide maintenant, le matin, à 5 heures. Ça place un homme à jouer. On va se le dire, là. Même moi, le matin. Puis le matin, je me suis levé un petit peu en retard. Euh... Trois heures et neuf, là, on s'entend. Mais si je vais être capable de vous livrer le journal, le bulletin de nouvelles à 6 heures et demie, c'est à 3 heures et demie, je ne suis pas en train de le lire. Je suis un peu dans le trouble, là. Salut, François. Vraiment intéressant. Je ne suis pas d'accord avec toi tout le temps, mais j'aime bien ton sens critique. Ça me fait rire, Stéphane. Zaven, merci. Ça me fait rire, Stéphane, ce que tu dis par rapport à « je ne suis pas tout le temps d'accord pour moi ». J'en écris plus de textes d'opinion, puis les gens disent « je ne suis pas toujours d'accord avec toi ». Je fais les nouvelles avec les opinions. Mais on s'entend que je ne vais pas trop fort à part marcher sur Fitzgibbon, puis faire des petites blagues sur les anciens dragons qui veulent se présenter maire de Montréal. Je suis assez sauf, là. OK? Je suis pas mal plus sauf que j'ai déjà été dans le passé, là. Mais ça me fait rire encore, parce qu'il y a encore bien du monde qui dit « je ne suis pas toujours d'accord avec lui ». Puis je le sais, parce que, tu sais, des fois, je vous invite à aimer ma page, puis il y en a plusieurs qui l'ont aimé. Mais des fois, vous ne l'aimez pas, vous vous faites un follow à la place. Puis je pense que je suis celui qui a la plus grande différence entre un like et un follow. Il n'y a pas une grosse différence. Dans le fond, lorsque vous me followez au lieu de liker la page, j'ai fouillé. Pourquoi? Parce qu'il y a une grande différence. J'ai comme 82 000 personnes qui me follow. J'en ai 66 000 qui ont liké la page. 67 000, je pense. Et quand j'ai lu, pourquoi? Si les gens, des fois, ne veulent pas le dire à leurs amis qui suivent ma page. Vous m'aimez, mais vous ne voulez pas que votre famille le savent. Normalement, le réseau devrait être à peu près pareil. Moi, j'ai 14 000 de différence entre le nombre de follow et le like. Donc, au lieu de faire un like, vous me suivez, puis personne ne le sait. C'est comme suivre quelqu'un en cachette. C'est drôle. Moi aussi, je préviens à la gang à l'envers. Je regarde encore par la fenêtre pour voir ma commande arrivée. Ils arrivent vers quelle heure? Quand ne pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est dur à dire. François, j'ai pris 7 jours gratuits sur PressReader. Il y a du stock? Oui. C'est bien fait, PressReader. J'ai juste hâte d'avoir mon foutu iPad parce qu'il est en retard de l'iPad. J'ai eu le clavier. Une petite coupe de cheveux. Non, merci Nathalie. Mes cheveux sont très, très bien. Je m'envoie vers Richard Séguin. Vous avez vu Richard Séguin à vous en faire à la télé? Il m'avait envoyé des photos. Je suis en mission. Je m'envoie vers là et je les laisse pousser. Je ne pense pas y couper avec un méchant bout. Si la tendance se maintient, les nouvelles de François seront présentées avant l'émission des Dragons. Tu te fais épier. Oui, c'est ça. Vous m'espionnez. Bonne chance avec vos livraisons la semaine prochaine. Ça va être l'enfer avec le Black Friday. Je ne pense pas. Honnêtement, il y a de la commande aujourd'hui, mais il y en avait hier. C'est bien correct. J'aimerais comprendre à quoi servent les Bitcoins. A rien, Pierre. Ça ne sert à rien, la réalité. C'est inventé. Mais la réalité, c'est que je ne briserai pas mon plaisir. S'il y a de l'argent à faire avec les compagnies qui font le minage des Bitcoins, je l'ai fait trois fois aujourd'hui. Je ne me gênerai pas. Ce n'est pas parce que je suis contre la monnaie que je vais me gêner pour en profiter quand les gens vendent et moi j'achète. Ce n'est pas gêné aujourd'hui. Celui qui me juge n'aime pas quelqu'un ne mérite pas mon appréciant. Ceux qui me jugent. Exactement. Ne touche à rien. Tu es beau comme ça. Tiens, merci Marie-Josée. J'ai un nouveau sel aujourd'hui. Tu es encore plus beau. Bon. Tu veux, il fallait changer de sel. Moi, le mien, le Face ID ne marche plus. Il y a des choses qui ne marchent plus dessus. Pourtant, je n'ai pas été prendre l'eau froide avec. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. On va-t-il arriver cette Marilyn-là? Elle attend peut-être parce qu'elle ne veut pas rentrer. Je vais avoir de l'avance. Ah! Je bois un peu là. Mais c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Ce matin, il y a... Honnêtement, j'ai tellement de messages en privé. Je veux tout vous répondre. Mais je ne peux pas passer plus que... Honnêtement, quand je passe quatre heures sans aller vous répondre, c'est infernal. La liste est longue et pas à peu près. Euh... Mais... Mais c'est ça. Aujourd'hui, j'avais moins de temps pour aller vous répondre. Mais il y a quelqu'un, quand même, qui m'a fait bien sourire. Puis ça, j'aime ça. Il m'a envoyé un tracteur pris. Moi, là, dans mon historique YouTube, là, tu vas voir des choses de bourse et des tracteurs pris. Moi, quand j'étais jeune, on avait un Ford 3000. C'était un petit tracteur. Deux roues. Pas quatre roues motrices. Deux roues motrices. Et on était toujours pris. Fait que moi, ça me... Ça me... Euh... Ça m'inspire. C'est-tu la belle Marilyn qui arrive? Non. Pense pas. Je sais pas. Tu l'as vu? T'as vu ça, toi, Mélissa? Euh... Ah, t'es beau pareil. L'app Well Simple, la connais-tu? Non, je la connais pas. Euh... Moi, ce qui est important pour les cheveux, c'est que quand ma blonde, elle me regarde, quand on fait des FaceTime, parce qu'on fait huit FaceTime par jour, elle me dit que je suis beau. Bon. Le reste, c'est pas important, là. Je me regarde pas dans le miroir, là, moi. J'ai fini. Je me suis jamais vraiment regardé dans le miroir, d'ailleurs, hein. Le monde pense que je passe mon temps à me regarder, là. Quand je vais au gym, je regarde, là, t'sais. Tu fais un bicep, tu le fais, là. Mais, euh... Autrement, ben, euh... Je me regarde pas dans le miroir, t'sais. Je regarde. Je suis-tu correct? Ma barbe est-tu correct? Comme hier, j'en trouvais l'ombre. Je l'ai grasé. C'est aussi simple que ça, là. Fait que qu'est-ce qui se passe en fin de semaine, vous autres? Moi, honnêtement, là, relaxe. Relaxe. Moi, j'ai même essayé d'écouter un film demain. J'ai vu des films nouveaux sur Netflix, là. C'est ce que je vais faire demain. Faut que j'écoute des films. Faut que... Je relaxe un peu. Faut que je... Faudrait que je fasse la... La méditation, presque. Sinon, euh... Sinon, c'est pas le fun, là. Sinon, j'ai besoin... Je suis déjà anxieux dans la vie. J'étais un peu stressé. Fait que... Non, je l'ai pas entendu, mais je suis content qu'elle s'en vienne chez toi. Ah, ok, ok. Euh... Ben, elle s'en vient bientôt. Elle était prise dans le trafic. Ça a l'air qu'il y avait beaucoup de trafic pour sortir de la ville, aujourd'hui. Ben, elle avait beaucoup de commission. Euh... Le meilleur des tracteurs, c'est le Massé Harris 1949. C'est mon père qui l'avait. Ben, écoute, moi, mon meilleur tracteur, c'est le 74 95 8 roues. Quand mon frère s'en vient, là, sur la route, là, on le voit passer en tabarnouche. Tu joues encore l'autonomie alimentaire? Je sais pas pourquoi tu poses ça, Steve. Euh... Je travaillerais un peu, car j'ai pris congé hier. C'est vrai, demain, nous autres, on a... On a demain, euh... Des commandes à faire. Parce qu'on a quand même beaucoup. Il y a Dominique, je sais qu'il rentre. Je sais pas qui d'autre qui va rentrer demain. Mais, euh... Faut en faire en fin de semaine. On sera pas capable de tout livrer lundi. Sinon, euh... Ça va être... Sauter au bout du quai de Matane, d'Anne, l'eau glacée. Pas rester longtemps. Ben, ben, tu l'as fait. À quand la biographie? Je suis bien trop jeune. Gilles. Je suis bien trop jeune pour une biographie, là. Euh... Quand je vais avoir, euh... 75 ans, là. T'sais. À partir de là. Merci François pour PressReader. Je viens de le mettre sur le bureau. Plus facile de voir les quotidiens en un seul clin d'oeil. Effectivement, moi, je... Je pourrais pas me passer de... De PressReader pour vous faire les nouvelles. Mais, t'sais, dans la feuillette, mon rituel est toujours pareil, là. Journal de Montréal, la presse. Je reviens... La presse, bien entendu, en dehors. Je reviens. Là, je vais voir le Figaro. Je prends beaucoup de nouvelles pour vous jaser qui viennent du Figaro. Je m'envoie à The Independent au UK. Guardian en Australie. C'est à peu près toujours le même pattern. Des fois, China Daily. Des fois, je vais lire des affaires au Kenya. Après ça, je reviens. National Post, ici. Je vais aller voir le devoir vite fait. Mais, le devoir, c'est trois pages. Fait que ça va vite. Puis, je me garde le Wall Street Journal comme bonbon. C'est comme mon dessert Wall Street Journal. Je me le garde puis je suis comme heureux. Je suis comme dans... Oh, c'est mon journal. Me sens... Me sens différent quand je lis le Wall Street Journal. Pour vrai. Un gros merci pour ton message. Notre relation avec l'argent et la définition du bonheur. Ah, celui d'aujourd'hui ou celui de... Aujourd'hui, je me suis inspiré. Puis, il y a quelqu'un qui m'a demandé, parle-nous donc de tes débuts. Donc, j'ai essayé de faire à peu près en 5-6 minutes. Ça ressemble à quoi, les débuts? Merci, Michel. Merci beaucoup. C'est apprécié. Quand est-ce que tu fais ton arbre de Noël? Il faudrait que je le fasse. La semaine prochaine. On va faire ça la semaine prochaine. As-tu parlé de la subvention de 250 millions pour 500 emplois créés à Premier Tech avec le beau? Je l'ai lu ce matin. Puis, je ne savais pas comment vous amener cette nouvelle-là, Jonathan. Je vais la voir dans le prochain jour. Je ne sais pas comment vous l'amener. Je ne sais pas si c'est bon ou pas bon. Ça semble pas bon, mais je ne le sais pas. Ton vidéo, jeune François, c'était vraiment bon. Honnêtement, j'ai été faire cette vidéo-là du reculons. Ça ne me tentait pas. Je ne dis pas encore une autre maudite capsule qu'on va parler d'argent et qu'il y a un gars qui se pète les bretelles. Ça ne me tentait pas. Puis, quand j'ai vu le montage, même en posant des questions, j'ai dit comment ils vont monter ça? Puis, il a bien monté. Je suis vraiment, vraiment... D'ailleurs, je vais leur envoyer un e-mail à Urbania pour les féliciter. C'est une des meilleures vidéos que j'ai faites qui n'a pas reviré en freak show. Parce que des fois, bon... Ça peut revirer au freak show des niaiseries. Mettons que Julie Schneider va m'inviter. C'est sûr qu'elle ne m'invitera jamais. Mais mettons qu'elle soit... Qu'elle veut m'inviter parce que je suis dans l'actualité et qu'elle est obligée. Je pense qu'il va falloir qu'elle fasse huit fois l'entrevue pour elle. En moins de la mesure à m'écouter. Que genre de film que tu écoutes? J'écoute des meurtres, moi. J'essaie d'appeler le Doc Mayhew. Toutes des affaires de meurtres, moi j'écoute ça. Des scandales. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai aucun intérêt. Je suis abonné au full de PressReader, bien entendu. Je vais avoir tous les journaux. Beaucoup aimé ton vidéo sur ton 7 minutes aujourd'hui. Merci, Florette. C'est très gentil. Je viens de m'abonner à ta page. J'adore ton côté direct. Pas de détour. Il n'y a pas de détour. On peut tout dire, Sylvain. Je pense que ceux qui pensent que je suis encore méchant dans la vie. Que je n'ai jamais été d'ailleurs. Mais c'est plus facile de jaser que d'écrire pour faire passe à un message. Parce qu'on a le temps de placer les mots. On a le temps d'avoir une intonation. Et d'ailleurs, si vous voulez vous chicaner avec votre chum ou votre blonde. Écrivez-le un texto qui est un peu confus. La chicane point tout de suite. Ça fait que c'est mieux de parler. Et je pense qu'en parlant, vous me découvrez. Et j'aime mieux ce que vous découvrez là que d'être toujours pris dans des controverses. J'ai été pris dans des controverses. Ça ne m'a pas vraiment dérangé de donner mon opinion. Mais, tu sais, j'aime bien mieux ma vie en ce moment là. Honnêtement, je fais une maudite belle vie. Il y a juste tout le temps des achalants qui veulent... Tu sais, le Québec là, c'est comme ça. Je dégage le bonheur. Puis là, un moment donné, il y a quelqu'un qui dit « Hum, il me semble que je vais y arracher un morceau de son bonheur. » Mais des sangsues comme ça, j'en ai plusieurs. Il n'y a pas juste l'autre tâche. Il y en a tout le temps un ou deux qui arrivent qui disent « Ah, ton bonheur, je vais le prendre, t'as moi. » Mais non, c'est à moi. « Mon bonheur, je vais le prendre, t'as moi. » Ça là, c'est un côté que je donnerais tous mes millions pour avoir la paix. Ne faites pas la liste, je ne vous les donnerais pas. Mais si je pouvais, des fois, juste avoir des pauvres pour avoir la paix, quand vous n'aurez pas rien pour courir après moi, je le ferais des fois. Je peux vous avouer que des fois, j'aimerais mieux peut-être avoir rien. Je serais aussi heureux que d'avoir tout le temps quelqu'un qui veut essayer. L'impôt, ça fait deux fois qu'ils me courent après pour absolument rien. Parce que « Oh, tu vends des affaires en ligne, ils m'espionnent. » Regarde, vous pouvez fouiller, ils ont fouillé de 2012 à 2014. Ils n'ont rien trouvé parce que je n'ai rien à cacher. Je suis transparent avec vous, je suis transparent avec l'impôt. J'ai autre chose à faire que frauder l'impôt. Une boutique en ligne, il n'y a pas de cash ici, il n'y a rien. Je n'ai pas de cash d'entreprise de cash de plus jamais. Ça ne donne rien d'essayer de me courir après. Puis ils me courent pareil. « Hé, c'est ça, t'as-tu vendu ? » « Ben oui, j'ai vendu une compagnie. » « Oui, 4 millions. » « Oh, t'as fait des millions ? » « Ben oui, t'as fait des millions. » C'est ce que je te dis. Lève-toi, prends des risques. Puis quand tu vas avoir trouvé ça, puis avoir trouvé une bonne recette, quelqu'un veut te payer. Il y a beaucoup. Mes autres arrivent et ils veulent ramasser. Je peux vous avouer qu'à l'occasion, redevenez pauvres et anonymes, des fois, ça serait le fun quelques journées. Pas anonymes parce que j'aime bien ça vous jaser. Mais les fatigants, là... « Joe Haché Arsenault qui me dit que je suis très beau. » « Ben merci, Joe. » « Peu importe, c'est un homme ou une femme, je prends tous les compliments. » « Je prends tous. » On dirait qu'au Québec, les jaloux, c'est lourd des fois. Je ne me plains pas, là. Mais avoir toujours un organisme, quelqu'un qui est toujours en train d'essayer de te siphonner, il faut être fait fort. Je peux vous le dire, là, il faut être fait fort. « Non, je ne vais pas au casino. » « Moi, quand je vais au casino, je rentre avec 200, puis je sors avec moins de 200. » « Une fois de temps en temps, je vais gagner, puis je vais le dire à tout le monde, là. » « Mais à la bourse, tu sais, à la bourse, je l'ai parlé tantôt, mais les gens veulent... » « Quand est-ce que tu ne montres pas des pertes, juste les journées que tu gagnes? » « Ben, je gagne tout le temps. » « Je n'ai pas analysé un système pour perdre. » « J'ai fait un système pour gagner. » « Et si tu l'appliques, ben, tu gagnes. » « Qu'est-ce que je vous le dis? » « Ça va arriver parce que c'est pas assez proche l'autre jour. » « Mais mon but n'est pas de perdre de l'argent, là. » « Regardez les vidéos, vous allez voir, là. » « Et wow, je vais sûrement te partager mon projet pour notre boutique. » « Je n'ai pas trop de projets, là. » « Je ne cherche pas de nouveaux projets, moi, j'en ai plein. » « Je ne veux pas de nouveaux investissements. » « Encore aujourd'hui, vous m'avez demandé beaucoup. » « Beaucoup de gens sont prêts à me donner leur argent pour que j'investisse. » « C'est interdit par l'AMF. » « Et vous allez me trouver bête à chaque fois que je vous réponds. » « Mais c'est non, 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 non. » « Quand même, tu me dis, regarde, ce n'est pas grave. » « Je ne le ferai pas, là. » « Je ne ferai jamais ça. » « Et c'est pour ça que l'autorité du marché financier est là. » « Protégez des gens qui, comme moi, pour être crocs. » « Je ne le suis pas et je ne veux pas gérer votre argent. » « Je vous montre comment le faire pour vous. » « Pourquoi? » « Pour pas que vous tombiez dans les mains des gens qui vont vendre des cours, vous dire, « Regarde, il y a une formule, puis vous allez faire beaucoup d'argent. » « Ça n'existe pas. » « La formule que j'ai, je vous la montre. » « Si vous ne pèsez pas sur le bouton au bon moment, vous allez perdre de l'argent. » « Ça vous appartient. » « Je vous donne les conditions gagnantes. » « C'est à vous autres de la terminer, cette condition gagnante-là. » « Une bataille constante d'être entrepreneur. » « Oui, exactement, Nathalie. » « Merci, Yves. » « Ça a-tu bien été? » « Quelles affaires aujourd'hui? » « Moi, ça a super bien été. » « Tu regarderas la vidéo. » « On ne joue pas à la bourse. » « Dis à ton mari qui ne joue pas à la bourse. » « Les cheveux gris sont en mode, c'est beau. » « Il y a déjà une coiffeuse qui voulait me changer la couleur des cheveux. » « Je me vois, moi, avec une teinture comme... » « Sur le sable, les yeux dans l'eau. » « Mon rêve était trop beau. » « Les yeux s'achèvent, tu partiras. » « As-tu des nouvelles de la femme? » « Oui, oui, oui. » « On se parle régulièrement. » « Elle sait qu'elle a perdu. » « C'est 14 000. » « Je m'étais trompé, c'était pas 27 000. » « C'est 14 000. » « Mais elle a perdu. » « Elle sait. » « Elle a contacté l'autorité des marchés financiers. » « Il est très bien organisé. » « Elle a perdu. » « Robin, merci beaucoup. » « C'est pas juste au Québec que le monde... » « Au Québec, je peux vous dire que c'est en... » « La richesse, là, c'est mal vue. » « La richesse, là, ici, c'est fait pour aplatir. » « On t'emmène le plus bas possible. » « T'en ont, on va t'en enlever. » « On va t'en enlever. » « Mais tu fais rien de mal, on va t'en enlever pareil. » « Je vous le jure, OK ? » « Parce que moi, je viens pas d'une famille riche. » « Donc, j'ai vu l'avant et je vois l'après. » « Et l'après, à l'occasion, là, une fois par quelques temps, là, je te sacrerais tout ça là. » « Puis je partirais sur une île. » « Ouais, ben on va acheter ça, tiens. » « Une cagnotte de 55 millions. » « Achetez-le en un. » « On va aider le Québec. » « Pis s'il y en a un qui gagne, ben, il partage pas que les autres. » « Je dis ça parce que c'est des fois que ce soit et moi, tu sais. » « Gino Boutin, merci beaucoup. » « Merci beaucoup. » « Ouais, demain, je pense qu'on va... » « Mon frère, c'est vrai, il faut qu'il coupe du bois parce qu'il faut faire des divisions dans la nouvelle pièce. » « On en a besoin. » « Fait qu'on va faire ça. » « Demain, nous autres, on va faire ça. » « À matin, j'ai vu un commentaire qu'elle a fait une commande. » « Disait François, je t'ai réécrit le message. » « Est-ce qu'on peut voir le message ? » « Je sais pas de quoi tu parles, Diane. » « J'ai commencé à essayer la bourse, mais de façon virtuelle. » « Oui, fais-le de façon virtuelle, Michel. » « Si tu n'as jamais investi la bourse, viens pas faire ce que je fais. » « Tes chances de gagner sont nulles. » « Ça reste très risqué. » « Puis t'as une minute pour payer le bouton achat, t'as une minute pour payer le bouton vendre. » « Si tu manques tes deux coups-là, t'es fait. » « Des fois, t'as la seconde. » « Une famille qui a de bonnes valeurs et est riche. » « Exactement. » « Des suceux d'énergie. » « Merci, Sarah. » « Tu as fait le choix d'être heureux et personne ne peut te l'enlever. » « Non, mais il faut travailler fort pour garder le bonheur. » « Il faut travailler fort. » « Il faut mettre tout le temps le côté négatif et revenir au positif. » « Regarde, ce n'est pas grave. » « Oups, allez. » « Ouf, presque fait d'un dégât. » « Il faut travailler sur le positif et c'est ça qui est important. » « Voilà. » « Merci d'avoir été là. » « À ce soir, vous avez été là pour moi. » « J'avais le goût de jaser. » « C'est avec vous que je l'ai fait. » « Honnêtement, vers 4 heures, je n'étais pas certain. » « Je pense que je vais leur écrire un e-mail. » « J'étais à bout. » « J'étais à bout aujourd'hui. » « Après-midi, j'ai une nouvelle plate. » « Ah non, 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 regarde. » « On a du fun. » « Des fois, c'est moi qui leur remonte le moral. » « Aujourd'hui, vous m'avez remonté le moral. » « Je vous en remercie pour ça. » « Je vous souhaite un bon vendredi soir. » « Demain matin, on repasse une nouvelle journée avec la bonne humeur habituelle. » « Merci. » « Bonne soirée à tous. » « Bon vendredi soir. » « Bon vendredi. »